Bonjour, je suis Yeroun Reintjens, Senior Estate Planner chez Capital at Work. Vous avez encore des doutes quant à la taxe sur les comptes titres entrée en application en 2018? Laissez-moi alors vous en fournir une brève vue d'ensemble. En décembre dernier, vous avez probablement remarqué qu'une certaine somme avait été prélevée de votre compte, et ce, assurément, si vous disposez d'un portefeuille de titres de plus de 500 000 euros. En effet, le gouvernement Michel a instauré une taxe sur la détention de comptes titres auprès de banques ou des gestionnaires de patrimoine en Belgique ou à l'étranger. Cette nouvelle forme d'impôt sur la fortune s'applique aux comptes titres valant 500 000 euros ou plus. Assez étrangement, cette limite d'un demi-million d'euros s'applique individuellement par détenteur, donc à chaque titulaire de compte. Cette disposition implique donc qu'un couple possédant un portefeuille commun d'investissement ne se verra imposer qu'à partir de 1 million d'euros, c'est-à-dire à partir de 500 000 euros par titulaire. Cette taxe s'élève actuellement à 0,15 % et est calculée sur la valeur totale des comptes titres. Vous ne vous y méprenez pas. Seuls sont visés les titres et, de surcroît, seuls les titres se trouvant sur un compte bancaire. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de recours en annulation ont été introduits auprès de la Cour constitutionnelle. Celle-ci devrait d'ailleurs se prononcer courant de cette année sur la question. En outre, avec la tenue des nouvelles élections en mai, l'avenir de cet impôt sur la fortune n'en demeure que plus incertain. Si vous désirez en savoir plus ou obtenir un conseil professionnel concernant l'organisation de votre patrimoine, n'hésitez surtout pas à nous contacter alors.